... Le collier du grand maître de l'Ordre national du Lyon. Voilà, le général Messegnon, grand chancelier de l'Ordre national du Lyon, qui va donc se rapprocher du cinquième président de la République, gardien de la Constitution, les sceaux de la République lui sont remis. La signature du procès verbal de remise de collier se fera ultérieurement au palais de la République. Excellences, mesdames, messieurs, nous sommes au Sénégal. J'ai maintenant l'honneur de prier très respectueusement son Excellence, M. Bassirou Jomaï Jachar Fahir, président de la République du Sénégal, de prendre la parole au revoir de son Sénégal. Quelle est ma génie ? Le plus énoncé, c'est la théorie de la République du Sénégal, du Sénégal, et nous sommes au revoir de la République du Sénégal. Le plus énoncé, les ovations de la salle, l'ovation de la salle pour accueillir accueillir Bassio Roudiamaefei qui va prononcer son premier discours officiel en tant que président de la République du Sénégal. Mesdames et messieurs, vous êtes en direct sur la RTS et dans un instant, le peuple sénégalais, toute la nation, le monde entier attend d'entendre ce discours du cinquième président de la République du Sénégal. Excellences, Monsieur Mohamed Oul-Cheikh El-Ghazwani, président de la République islamique de Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine. Excellences, Nana Addo, Akufo Addo, président de la République du Ghana. Excellences, Adama Barro, président de la République de Gambie. Excellences, Docteur Julius Madabio, président de la République de Sierra Leone. Excellences, Oumaro Sisoko Mbalou, président de la République de Guinée-Bissau. Excellences, Général de Corps d'Armée, Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée. Excellences, José Maria Pereira Neves, président de la République de Cabo Verde. Excellences, Bola Ahmed Tinoubou, président de la République fédérale du Nigeria. Excellences, Tchémoko Meylé-Kone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Excellences, Colonel Malik Diaou, président du Conseil national de transition de la République du Mali. Excellences, Monsieur Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative de la transition du Burkina Faso. Excellences, Monsieur Edouard Nguirente, premier ministre de la République du Rwanda. Excellences, Monsieur Aziz Akhanouj, président, premier ministre du Royaume du Maroc. Excellences, Monsieur Moussa Faki Mohamed, président de l'Union africaine. Excellences, Monsieur Omar Aliou Touré, président de la Commission de la CEDEAO. Monsieur Abdoulaye Dioub, président de la Commission de l'UEMOA. Monsieur le président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Premier ministre. Madame la présidente du Haut conseil des collectivités territoriales. Monsieur le président du Conseil économique, social et environnemental. Mesdames, messieurs les membres du Conseil constitutionnel. Mesdames, messieurs les ministres d'Etat. Monsieur le Premier président de la Cour suprême. Monsieur le procureur pré-la-Cour suprême. Le procureur général pré-la-Cour suprême. Mesdames, messieurs les membres du corps diplomatique. Mesdames, messieurs les députés. Mesdames, messieurs les membres du Haut conseil des collectivités territoriales. Mesdames, messieurs les députés territoriales. Mesdames, messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental. Autorités administratives, territoriales, religieuses et coutumières. Distingués autres, mesdames, messieurs, en vos titres, rangs et qualités. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous saluer et vous remercier. Excellences, messieurs les chefs d'Etat, pour l'amitié et l'honneur que vous nous faites en rehaussant de votre présence cette cérémonie d'investiture. Au nom du peuple sénégalais et en mon nom personnel, je vous souhaite un agréable séjour au Sénégal, pays de la Terre-Hanga. Mes salutations et mes remerciements vont aussi à tous les pays amis et institutions partenaires qui ont envoyé des délégations ainsi qu'à tous nos invités. Monsieur le président du Conseil constitutionnel, je voudrais vous remercier et remercier les membres du Conseil pour vos félicitations et vos propos bienveillants. Je voudrais souligner et apprécier le rôle important joué par votre institution dans le bon déroulement du processus électoral jusqu'à son terme. Le 24 mars 2024, le peuple sénégalais a voté dans le calme et la sérénité, faisant de moi le cinquième président de la République du Sénégal. Et ce, dès le premier tour, avec 54,28% des suffrages valablement exprimés, je mesure le poids de la responsabilité et la gravité de la charge. Et qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, le Maître des destins, et d'exprimer ma profonde gratitude à ma famille pour son soutien indéfectible et surtout au peuple sénégalais pour la confiance placée en moi. Ce grand peuple que nous sommes, au prix de vies perdues, de blessures irréversibles, de libertés confisquées, de carrières brisées, a démontré à maintes occasions et dans des moments critiques, son attachement à la paix et aux valeurs républicaines. En m'adressant à ce jour, à vous à ce jour, il me revient le douloureux souvenir des martyrs de la démocratie sénégalaise, des amputés, des blessés et des anciens prisonniers. Je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir. Hommage doit aussi être rendu à nos aînés qui se sont battus pour l'avènement de la démocratie sénégalaise. Ils ont posé les solides fondements d'une nation indépendante et d'un état de droit, secoué par moments, mais toujours debout. Nous leur sommes redevables pour les valeurs de liberté, de justice et de progrès qu'ils nous ont donnés en héritage. C'est pourquoi il est essentiel que nous connaissions les succès et les échecs de nos dévenciers, les chemins humbles qu'ils ont suivis, puisque nous sommes la résultante de tous leurs efforts. Voilà pourquoi, en définitive, c'est le Sénégal qui a gagné le 24 mars 2024. Je suis conscient que les résultats sortis des urnes expriment un profond désir de changement systémique. A travers mon élection, le peuple sénégalais s'est engagé dans la voie de la construction d'un Sénégal juste, d'un Sénégal prospère, dans une Afrique en progrès. Et dans cette oeuvre de construction d'un Sénégal nouveau, je travaillerai inlassablement à la préservation de la paix et à la cohésion nationale. Je garderai à l'esprit que notre ressource la plus précieuse demeure la stabilité de notre pays. Je mobiliserai les Sénégalais d'ici et de la diaspora autour d'un projet national fédérateur et orienté vers un futur serein. Je m'engage par la promotion du culte du travail, de l'éthique dans la gestion, de la discipline et de l'amour de la patrie à mettre résolument et durablement le Sénégal dans la voie du progrès économique et social. Sur le plan africain, l'ampleur des défis sécuritaires et des nombreux défis que nous devons relever nous obligent à plus de solidarité. J'entends clairement la voix des élites décompressées qui disent haut et fort notre aspiration commune à plus de souveraineté, au développement et au bien-être. Aux côtés de mes pères africains, je réaffirme l'engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration africaines. Aux pays, amis et aux partenaires, je réitère l'engagement et l'ouverture du Sénégal à des échanges respectueux de notre souveraineté, conformes aux aspirations de notre peuple dans un partenariat mutuellement gagnant. Le Sénégal, sous mon magistère, sera un pays d'espérance, un pays apaisé, avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Telle est ma promesse sur la foi du serment que je viens de prêter devant Dieu et devant la nation en votre présence. Messieurs les chefs d'État, vice-présidents, chefs d'État et de gouvernement, mesdames, 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 messieurs, les chefs de délégation, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Le discours du président de la République, Bassirou Diomaï Dharhafei, après sa prestation de serment.